Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photocult. Cette semaine, place à l'imagination débordante de Chema Madoz. Son œuvre, Frontières du surréalisme, nous entraîne dans une réflexion sociétale, un éveil poétique ou simplement un regard décalé. Dans ce livre, paru en 2015 aux éditions Actes Sud, il nous présente les règles du jeu. Né à Madrid en 1958, le photographe espagnol Chema Madoz occupe depuis 30 ans une place particulière sur la scène internationale. Une extrême rigueur graphique, ses compositions en noir et blanc autour d'objets banal ou familiers qu'il crée, déploie un monde imaginaire qui interroge radicalement notre sens de la perception. De 1980 à 1983, Chema Madoz se forme en histoire de l'art à l'Université de Madrid, en parallèle avec ses études de photographie au Centre d'enseignement de l'image. Il effectue sa première exposition en 1985 à la Real Sociedal Photographica de Madrid. Avec plusieurs livres, prix et expositions à son actif, Chema Madoz reste toutefois évasif sur l'objectif de ses photos. Il ne se focalise pas sur la réaction que ses images ont provoqué chez le spectateur. Il veut être capable de se tenir face à ses photos et de sentir qu'il peut communiquer avec elle. Si ça marche pour lui, alors d'autres devraient également ressentir quelque chose. Comme un poète assemble les mots, Chema Madoz réalise ses photographies à partir d'un vocabulaire d'objets qu'il combine, retravaille, oppose, jusqu'à obtenir des rencontres inattendues. Son processus créatif est intéressant. Dans un premier temps, il réalise des croquis préparatoires. Ses dessins sont simples, mais permettent d'avoir une idée du rendu final. L'étape suivante est le processus de construction. Comme un sculpteur, il crée avec des objets et des effets qui vont lui servir le rendu final. Il a toujours refusé d'exposer ses objets. Pour lui, la touche finale est la photographie. Certains objets peuvent être repris dans d'autres compositions, combinés avec un autre pour raconter une histoire différente et créer un lien entre les images. Il y a des thèmes de prédilection qui reviennent régulièrement. C'est ce que nous allons voir dans la partie analyse. Dans l'univers de Chema Madoz, on retrouve des thèmes assez récurrents qui en disent long sur leur auteur. Nous allons essayer de les classer et de les interpréter. J'en ai sélectionné trois. Les instruments de mesure sont présents à travers plusieurs médias. Horloge, sablier, balance, règles, rapporteur. Intéressons-nous de plus près à la mesure du temps qui est bien particulière. Les mécanismes sont cassés, inutilisables, illisibles ou simplement ensablés comme cette horloge. Ce sont des photos qui nous interpellent sur notre rapport au temps et le refus de les laisser s'écouler de manière normale. Sans doute un trait de romantisme lié à la fuite du temps que l'on voudrait pouvoir stopper d'une manière ou d'une autre. Autre thème, l'écriture au sens large, avec des textes, livres, partitions. La musique est très présente dans l'oeuvre de Chema Madoz, quand on peut le voir dans ses différentes images. Cela démontre une sensibilité de l'artiste pour la musique. C'est un thème qui l'inspire au point de le retrouver dans une multitude de photos et de le décliner en le combinant avec d'autres. Les livres et les textes sont aussi un sujet récurrent à travers lesquels il aime exprimer son ressenti. La photo de l'araignée par exemple. Le texte est le suivant. La clarté de la lune tombe au pied de mon lit et reste là comme une. Cette phrase ouverte laisse au spectateur le soin de l'achever et ainsi de prendre part à l'oeuvre. Dans d'autres photos, le texte a une fonction graphique ou se transforme même en objet à part entière, comme dans cette dernière où il fait le lien entre ses deux mains à la façon du jeu de l'élastique dans les cours de récréation. La transition est toute faite avec notre thème suivant, les fragments humains. Tchema Mados ne photographie plus d'humains depuis longtemps car il est arrivé toujours au même résultat, masquer le visage pour ne pas voir les yeux et faire en sorte que les personnes ne soient pas reconnaissables. Ces images font référence au corps humain à travers des mains, des pieds, un oeil ou un cerveau. Cela permet de garder ancrée son oeuvre dans le monde réel et d'ouvrir une porte au spectateur. Pour cela, il utilise des mannequins qui lui permettent de garder son outil de prédilection, les objets. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne. Pensez à vous abonner, liker et lâchez-vous en commentaire. Continuez à partager la culture photo autour de vous. Pour voir d'autres épisodes, suivez le lien dans le coin. A bientôt.